Pika Pika ! TROP ! ARGH ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur DEL GAMING ! Alors on se retrouve comme tous les matins, 6h15, pour le JT TU GAMING ! Alors pour ceux qui ne connaissent pas le JT TU GAMING, déjà tu t'installes confortablement, tu prends le café, le chocolat, les tartines, etc. On fait un point sur l'actu PlayStation, Xbox, Nintendo en 10, 15, 20 minutes, vraiment quand je raconte ma live. Ça se passe du lundi au vendredi, férié ou pas férié, on est là, présent du monde. Je suis là, présent, vous je l'espère aussi. Et on fait un point sur tout ça, sur les news, les rumeurs, etc. Dans le sommaire qui va s'afficher juste après, vous avez les timers pour aller dans la news qui vous intéresse, pour éviter de regarder toute la vidéo, si cela ne vous intéresse pas. Si tu n'aimes pas Nintendo, tu n'aimes pas Xbox, tu préfères PlayStation. Si tu n'aimes pas PlayStation, tu préfères Xbox, tu vas chez Xbox. Mais en général, il n'y a pas beaucoup de news Xbox, parce que l'actu pour l'instant Xbox est un peu calme, il faut l'avouer. Donc voilà, trêve de bavardage, on va passer au sommaire. Alors le sommaire de ce matin, les amis, on aura 3 news. Première news, on va parler de Liars of Fear. Ça y est, on a sa date de sortie, et ça fait extrêmement plaisir. C'est incessamment sous peu. On a moins de temps à attendre que prévu. Deuxième news, on va parler du leak de Dragon Ball Xenoverse 3. On va voir tout ça ensemble, parce que c'est un gros leak. Et en même temps, ça peut être une rumeur farfelue ou pas. On va voir ça aussi en détail, on va l'épioter. Voilà, l'épioter comme tu veux, bref. Et la troisième news, on va parler de Ubisoft, parce qu'ils nous ont donné, entre guillemets, leur bilan financier trimestriel, etc. Et on a des petites infos sympathiques, parce que moi, perso, j'attends Avatar. Et Avatar est bientôt prévu. Donc on va voir ça aussi ensemble. Alors c'est parti, les amis, avec la news numéro 8. C'est Liars of Fear. Pardon, j'ai du mal avec ce mot en anglais. Vous connaissez mon accent anglais. Ma voix rogue, je suis cassé, je suis fatigué. Bref, voilà. Liars of Fear arrivera, ça y est, on a sa date de sortie, le 15 juin 2023. Oui, donc dans un peu moins d'un mois. Donc à la base, vous avez, pour ceux qui ont un gros PC qui peut tourner comme il faut, vous avez la démo qui est disponible jusqu'au 22 mai. Donc là, vous avez un petit peu de temps encore pour y jouer. Pour la tester, du moins. C'est le jeu d'horreur à la première personne. Moi, perso, j'aime bien cette licence. C'est par la Blueber Team. Donc Blueber Team, on sait que la Silent Hill qui arrive a incessamment sous peu, quand on ne sait pas, mais a incessamment sous peu. Et dans tous les cas, ce n'est pas un remaster ou un remake. Déjà, avant toute chose, c'est fait sur Unreal Engine 5. Je vous mets le petit trailer qui dure 50 secondes et pour vous donner envie, on regarde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 51 Sous-titrage ST' 501 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 En même temps, sa communauté à lui est vraiment un nid d'informations par rapport à l'univers de Dragon Ball Xenoverse. Donc, dis-moi en commentaire si de base tu adores Xenoverse, si tu l'attends, et si ce leak te paraît plausible ou pas. Donc, voilà pour la news numéro 2. On va passer à la news numéro 3. Ubisoft. Ubisoft, comme vous le savez, Ubisoft est un peu, voilà, on s'est compris avec les mots. Sans mots, mais on s'est compris. Ils sont un peu dans la mouise, pour être honnête. Mais clairement, ils ont des licences phares, ils ont des jeux qui sont attendus. Je ne veux rien que ce qui est bon, ce qui a été repoussé maintes et maintes fois, je ne peux même plus compter tellement il a été repoussé. Mais à la base, sur le bilan financier qui a été annoncé, donc un bilan financier, c'est jusqu'en mars 2024. C'est comme ça que ça marche, c'est de mars à mars chaque année. Où en gros, les constructeurs, éditeurs, tout ça, ils font un bilan par rapport à leurs actionnaires, pour savoir où ils en sont financièrement et tout. Et en gros, ils nous listent un listing, tout simplement, qui va sortir durant cette année fiscale, pour rassurer les actionnaires. Voilà, ce qui est normal, c'est le cheminement d'une société logique. Mais maintenant, dans ce rapport financier du mois, on sait qu'on aura Assassin's Creed Mirage. Mirage, que je vous en ai parlé la semaine dernière, où je vous ai dit, c'est passé du mois d'août au mois d'octobre. Mais de toute façon, on aura la réponse à l'Ubisoft Award du 12 juin. Mais maintenant, ce qui est bien, c'est que dans ce listing, on a donc Assassin's Creed Mirage. On a, comment il s'appelle, Skull & Bones. Donc logiquement, il ne sera plus reporté, on aura une date précise bientôt. Et Avatar. Moi, j'attends Avatar avec impatience. Même si ça me fait un peu peur. Mais après, on sait que Disney, derrière, c'est la licence à Disney. Il ne faut pas faire un aguac avec Disney. Moi, pour moi, je suis confiant quand même. Et puis, ça va permettre à Ubisoft de reprendre des forces, de se faire des sous. Voilà, c'est le nerf de la guerre. Mais je pense qu'on ne sera pas déçus. C'est un jeu uniquement next-gen, donc PS5 et Xbox Series. Je ne sais pas s'il sort sur PC, mais je pense que oui. Je pense. Prenez les pincettes. Mais dans tous les cas, moi, j'attends Avatar. Donc, si Avatar arrivera, Avatar arrivera dans cet exercice fiscal. C'est-à-dire au plus tard, mars 2024. Voilà, on va dire, on a... Ça veut dire que... Alors après, il y a un jeu mystère, un triple A. Est-ce que ça sera Prince of Persia Remake ? Je ne sais pas. Splinter Cell ? Je ne sais pas. Peut-être un nouveau Far Cry ? Je ne sais pas. Ça, on peut spéculer... Spéculer, pardon. Il y a plein de noms de licences que Ubisoft a. Mais... Et on a l'autre jeu, là. X-Mania, je crois que ça s'appelle. Je ne sais plus. Ouais, c'est X-Mania. Je ne sais plus le nom. Mais dans tous les cas, moi, ce qui m'intéresse dans cette liste, c'est surtout Assassin's Creed Mirage et Avatar. Ça veut dire qu'on attend tous. Du moins, les fans d'Assassin's Creed attend Mirage. Les fans d'Avatar attend d'Avatar, même s'il y en a beaucoup qui se disent « Ouais, on ne va pas attendre des choses fabuleuses avec Ubisoft. » Après, on peut... Voilà, ça se trouve, ils nous ont rien montré pour nous montrer qu'on soit ébahis le jour de la présentation, entre guillemets, un peu plus avancée qu'il y a eu... C'était l'année dernière. C'était l'année dernière que je crois. C'était l'année dernière ou il y a deux ans, je ne sais plus. Mais dans tous les cas, Avatar, il y avait des photos qu'on védiquait. Si c'était vrai, ces photos, franchement, ce n'est pas ouf. Mais bon, après, voilà, on va laisser... On va laisser, on ne sait pas tout. Ce n'est pas les graphistes qui font le jeu. C'est un total qui fait le jeu, comme je le dis à chaque fois. Mais dans l'univers d'Avatar, il y a de quoi faire. Que quand on voit Avatar 2, que moi, j'ai adoré au cinéma, on se dit « Waouh ! » Ce qu'il peut faire dans un jeu vidéo, ce qu'il a fait de James Cameron, on le fait dans le jeu vidéo, ça va être dingue. Mais après, quand on pense que c'est Ubisoft, même si Ubisoft... Moi, je les appelle Ubibug. Je suis honnête. À chaque fois que j'achète un jeu, il y a des bugs de ouf. Donc voilà, moi, j'attends Mirage et j'attends Avatar. Et je pense qu'on aura des dates précises pour Skull & Bones et tous les jeux que je vous ai dit. Après, avec un jeu triple A, surprise, je ne sais pas, Prince of Persia Remake, Splinter Cell ou Far Cry. Moi, je pense plus Far Cry qu'autre chose parce que les autres, ils sont un petit peu mis à l'écart. Donc on verra. On aura la réponse le 12 juin pour le Before World qui aura lieu le lendemain de l'Xbox Showcase. Donc voilà, les amis, pour ce JT du gaming. J'espère qu'il vous aura plu. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à activer la cloche juste ici, partager, liker, commenter, comme d'habitude. Aujourd'hui, n'oubliez pas pour ceux qui sont dispo à 17h, il y a l'AG French Direct avec une quarantaine de jeux présentés, des studios français ou francophones. Et de toute façon, je vous ferai un récap, bien évidemment, demain matin dans JT Gaming. Sur ce, prenez soin de vous, travaillez bien. Pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances parce qu'il y en a qui sont déjà en vacances. Pour ceux qui vont être en week-end prolongé, bon week-end prolongé. Et pour ceux qui vont travailler, bon courage à vous. Je vous fais des bisous et encore, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501